Le conseil technique est enregistré au Club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada-Sanimarque-Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Aujourd'hui, on parle d'une erreur qui est très commune chez les golfeurs. Parce qu'on cherche à frapper loin et fort, les gens ont tendance à faire de l'overswing, à faire un trop long élan arrière, ce qui occasionne un empressement de ramener le bâton sur la balle. Donc, les mains s'éloignent rapidement du corps et lorsqu'on frappe la balle au moment de l'impact et après, les gens retiennent le bâton. Donc, le mouvement s'éloigne et on le rapproche. En fait, on veut l'inverse. Si on fait un élan arrière de longueur normale, qui est pour ma part un élan presque trois quarts ou un petit peu plus que trois quarts, ça me permet d'amorcer la descente avec mes hanches et de garder le bâton près de moi pour pouvoir faire une belle extension et un fouette avec les bras bien tendus vers la cible. Donc, le bâton reste près de moi pour fouetter et amener mes bras en extension vers la cible. Parce que si on comprend bien, je veux frapper avec le maximum de vitesse vers ma cible, mais si en frappant, je retiens mes bras vers moi, je garde beaucoup de vitesse et je ne maximise pas toute la puissance de mon élan. Donc, avec un élan arrière qui est moins long, plus trois quarts, ça nous permet de garder nos angles de puissance pour pouvoir relâcher le tout à travers la balle avec une belle extension des bras vers la cible. Je vous donne un exemple. C'est auto numéro 17 au Club de golf Victoriaville. Et puis là, j'ai un coup complètement descendant. Aussitôt que j'arrive sur le verre, ça descend énormément. Les gens auraient tendance à essayer de lober la balle en hauteur pour essayer d'avoir une réception sur le verre qui est plus douce et qui roule peu pour ne pas rouler complètement à l'autre côté. Par contre, ça demande quand même pour faire un lobe, un bon élan. Ici, on lève la tête, on voit la rivière derrière. C'est un peu froid aujourd'hui pour aller se baigner. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un fer 8 ou un fer 9 avec une trajectoire de balle plus basse et qui roule un peu plus, ce qui va nous permettre de tomber dans l'herbe longue et d'avoir un amorti et laisser la balle rouler en douceur sur le verre par la suite. Ça nous évite de faire un grand élan. Donc, si jamais on ne réussit pas le coup parfait, ça ne devient pas un désastre. Au pire à lui, on va juste embarquer sur le verre ou dépasser un petit peu la piste. Donc, comme on voit ici, je vais tomber environ 2 à 3 pieds dans l'herbe longue et je vais laisser la pente faire le travail pour moi afin d'amener la balle jusqu'au trou. De cette façon-là, ça devient un coup beaucoup plus sécuritaire. On évite de faire du gaspillage sur le trou. Bon gars! Sous-titrage Société Radio-Canada